le titre-là, mais je souhaite le faire parce que c'est vraiment le débat important sur le sujet institutionnel auquel nous souhaitons participer. Je vous prends une minute seulement et on va donner notre explication de vote. Monsieur Solignac a parlé tout à l'heure de régionalistes forcenés, j'espère qu'il ne pensait pas à nous puisque les régionalistes défendent la région et c'est en ce sens que je vais intervenir en regrettant que le président de région ait quitté la séance. Tout d'abord, le président a dit tout à l'heure que le pôle métropolitain est un ovni. Alors moi je me pose la question, ce n'est pas une entité collectivité constitutionnelle et nous ne serions pas immiscés en votant un avis négatif, par exemple puisque la région est constitutionnelle et qu'elle a son autonomie. RPS estime que les pôles métropolitains et les métropoles vont empêcher le développement du rôle des régions, c'est vraiment un virage, comme l'a dit Didier Jouf tout à l'heure, très important, il faut en prendre conscience et nous regrettons que le débat n'ait pas eu lieu. Je rappelle que j'avais demandé à cette tribune en mai 2010, tout au début, qu'on crée un groupe de travail sur les collectivités territoriales, il n'a pas été fait, c'est un peu dommage, beaucoup l'ont regretté. Le débat que nous avons aujourd'hui est important, pourquoi ? Parce que derrière ce profil, les métropoles, on l'a déjà largement dit, mais ce profil du côté de la Savoie, je vais en dire un mot, le pôle, le Sillon Alpin est la métropole de Genève, enfin le pôle métropolitain de Genève, qui est le résultat de l'amendement législatif. Et donc ça représente, non pas 80, M. Séninac a parlé de 93% qui seraient exclus, je crois que ça représente 3 200 000 habitants, c'est-à-dire près de la moitié de la population de la région, si on ajoute le pôle métropolitain de Lyon, celui du Sillon Alpin et celui de Genève. La moitié de la population de la région pour les pôles métropolitains, ça n'est pas rien, et je pense que je voudrais insister sur ce point. Pour nous, la complexité créée par les pôles est finalement une sorte d'enfumage des populations qui ne participent pas à sa construction, à leur construction. Et je ne peux m'empêcher ici d'évoquer un projet qui serait le contraire de l'empilage des collectivités qu'on est en train de faire et auxquelles la population ne comprend plus rien, et quelquefois les élus ne comprennent plus rien. Et ce projet concerné à la Savoie, je le dis simplement, il existe toujours, la fusion des 2 départements savoyards en une collectivité unique qui serait une région sans département, ça n'est pas un OVNI, ça existe en Alsace, ça va exister en Alsace dans les jours qui viennent, et je pense que c'est un projet que nous portons depuis 30 ans, et je souhaitais le réaffirmer ici. Projet, d'ailleurs, si le président était là, je lui dirais projet qu'il a soutenu avant d'être élu à la région, Ronald. Les modalités des fusions seront, elles, soutenues par un référendum, grande différence avec les pôles métropolitains, puisque les pôles métropolitains, la population n'y participe pas. Au milieu de tout cela, il y va y avoir, de cette constitution des pôles métropolitains, il y en a 27 en cours en France, il va y avoir les législatives, il va y avoir des propositions, et je crois qu'il y en aura la semaine prochaine de votre candidat, du candidat de la majorité socialiste, qui va présenter ces propositions, et je crois que c'est un débat qui concerne vraiment l'avenir de la région, donc nous, nous estimons, en tant que région un peuple solidaire, en tant que mouvement région Savoie, que nous ne pouvons pas participer à ce vote, et donc nous ne prenons pas part au vote, comme le collègue Didier Joux. Merci, madame la vice-présidente. Merci, monsieur.